– Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission, Avis d'Arvin. Effectivement, toutes les chaînes de télévision ont pléthore de spécialistes sur tous les sujets. Eh bien nous, chez Avis d'Arvin, nous avons l'originalité d'avoir un spécialiste sur tous les sujets. Monsieur Jean, bonjour. – Restons simples, appelez-moi monsieur. – Eh bien monsieur, vous êtes aussi bien politologue que sociologue, anthropologue, ethnologue. – Unologue, unologue. – D'accord, donc nous allons éplucher l'actualité nationale et internationale ensemble, monsieur Jean. – Épluchons, épluchons, épluchons. – Et par exemple, j'aimerais votre avis sur le durcissement de la loi anti-squat. L'Assemblée nationale a adopté un projet de loi visant à tripler les sanctions juridiques contre les squatteurs. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur ? – Ça veut dire quoi ? Ils vont mettre trois fois les squatteurs dehors ? – Non, c'est par exemple l'amende qui est passée à 45 000 euros. – 45 000 euros ? Mais moi, si j'échappe dans ma poche, je ne squatte pas, je paye un appartement. – Et la peine de prison qui est passée à trois ans. – Et bien voilà, comme ça, ils vont être logés. Ils seront logés pendant trois ans. Et puis, Emmanuel Macron… – Emmanuel Macron. – Macron, oui, comme ça, il aura tenu sa promesse du premier septennat de dire que plus personne ne dort dans la rue. Et cela dit, j'ai lu dans « Ça m'intéresse », il y a environ 3 millions de logements, vacances… – Vacants. – Vacants. – En France. – En France, oui. – Bon, on va être gentil, on va multiplier par 30 mètres carrés le logement. 30 mètres carrés multipliés par 3 millions, ça fait beaucoup. – 90 millions, à peu près. – 90 millions. Dans « Ça m'intéresse », j'ai lu qu'il y avait à peu près 300 000 sans-abri dans la France. – Oui, en France, oui. – Diviser vos 90 millions par les 300 000, ça donne quoi ? – À peu près 300 mètres carrés par personne, oui. – 300 mètres carrés. Et bien à ce prix-là, mais enfin, avec 300 mètres carrés, non seulement tu te loges, tu peux faire une étable et une grange. En plus, allons, allons, allons. – Deuxième actualité, cette fois, polémique. – Victor. Le prénom de polémique, c'est Victor. Parce que ça fait polémique. Oui, je raconterai quelqu'un d'autre. – Donc après la Coupe du Monde de football au Qatar… – Je m'en fous, je m'en fous. – Ah bon ? – Oui, voir 22 gamins en short courir après un ballon, c'est aussi passionnant au Qatar qu'ailleurs. Cela dit, comme il y a peu de joueurs de foot au Qatar, moi j'ai une idée pour la reconversion des stades. Il pourrait en faire un cimetière mémorial pour les travailleurs étrangers tombés au champ. Mais pas au champ d'honneur, au chantier. – Donc après la Coupe du Monde de football au Qatar… – On m'en fout toujours, oui. – Qui a fait beaucoup de bruit donc, on a appris que les Jeux d'hiver asiatiques auront lieu en 2029 en Arabie Saoudite. – Mais bon, mais elle va où la bêtise humaine ? Mais à ce compte-là, vous allez voir que le départ, le prochain départ du Vendée Globe Challenge va se faire ici en Morienne. Je crois que c'est souvent marée basse, là. – Et enfin, on termine avec l'association Greenpeace. – Qui ? – Greenpeace, l'ONG. – On ne connaît pas. Bon, on est pas mal au champ alors, on ne peut pas tout… – L'association Greenpeace qui accuse Total Energy d'émettre plus de gaz à effet de serre qu'ils en ont annoncé. J'imagine que vous êtes sensibles à l'environnement, monsieur Jean. – Mais Total, ça me dit quelque chose. J'ai un voisin, il est actionnaire chez Total. Et puis il me dit, oui, oui, vous parlez de nous avec nos carburants, mais vous, vos cul des vaches, ils balancent plus de méthane dans l'air que nous, d'hydroxyde de carbone. J'ai dit, oui, mais moi, sauf que mes vaches, quand elles puchent, c'est d'où ça vient ? – C'est ça l'odeur. – Et puis mes vaches, à l'inverse de vos actionnaires, là, quand elles pètent, c'est pas dans la soie. – C'était Avid Arvin, votre toute nouvelle émission sur l'actualité nationale et internationale. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Peut-être. – Ah, vous ne serez pas là. – Sous-titrage Société Radio-Canada